Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir ce dimanche. Je reçois un homme exceptionnel, acteur, metteur en scène, auteur, compositeur, chanteur, interprète, réalisateur, nommé 14 fois au César. Il remporte deux Césars du meilleur acteur, le prix d'interprétation à Cannes avec Pascal Duquen pour un film merveilleux, le huitième jour. Réalisateur de plusieurs films aussi, on reçoit Daniel Auteuil aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça te fait quand on évoque tout ça ? Je me dis, si c'était à refaire, je referais pareil parce que c'est des bonnes choses. C'est bien de l'avoir fait, c'est très bien de l'avoir fait. C'est magnifique, c'est un bilan extraordinaire et qui n'est pas fini. Et là, tu viens nous voir pour ton deuxième album qui est enfin disponible depuis le 17 mars. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Oui, je pense que, en tout cas, c'est ce qui mène le monde. Edith Piaf disait, sans amour, on n'est rien du tout. Et c'est un... Oui, oui, je trouve que l'amour est notre moteur essentiel, absolument. Après, il y a le travail, mais c'est aussi une forme d'amour. Alors, c'est très marrant parce que tu es acteur et on t'a toujours donné des mots. Et cette fois-ci, dans cet album, ce sont tes mots à toi et tes musiques aussi. Oui, c'est la grande libération, tout d'un coup, c'est de venir raconter ses propres histoires. Parce qu'effectivement, avant 40 ans, on est sur l'imaginaire et après 40 ans, on est sur le vécu. Donc, on a peu de chances de se tromper quand on raconte des histoires parce qu'on les a déjà vécues. Et toutes mes chansons, en fait, partent de sentiments, de choses que j'ai ressenties. Mais bien entendu, c'est imagé, ce n'est pas du premier degré. Mais on a le sentiment quand même, quand on écoute toutes tes chansons, il y a 10 titres, 10 titres inédits dans cet album. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. On sent que c'est vraiment une réconciliation avec l'enfant que tu étais, de là d'où tu viens aussi. C'est comme si l'enfant au teuil tendait la main à l'homme au teuil que tu es devenu. Oui, c'est ça, parce que cet album raconte beaucoup de la relation père-fils. Alors, j'ai été ce fils, je suis ce père. Et ces allers-retours de sentiments entre un père et un fils font partie beaucoup des histoires que je raconte dans l'album. Justement, on va écouter, à vos souhaits, on va être inquiétés, on coupe ça. Oui, je sais. Oui, tu peux y aller ici. Je propose maintenant d'écouter un premier titre de ce nouvel album, mon cher Daniel Auteuil. Les petites coupures. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces petites coupures ? Les petites coupures, c'est qu'on est parfois très démuni par rapport au chagrin d'un enfant ou par rapport au chagrin d'un ami qui vit un chagrin d'amour. On ne sait pas quoi dire face à un chagrin d'amour. Et la seule chose qu'on sait, c'est que bien souvent, on se reconstruit et qu'il ne faut pas avoir peur de recommencer, que la vie est un éternel recommencement et que si tu as peur, en règle générale, n'aie pas peur parce que tout ira bien. Voilà, c'est optimiste. C'est ça qui est agréable. Daniel Auteuil, notre invité. On est très heureux de l'accueillir pour ce deuxième album. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Vous êtes bien sur RFM. Voici les petites coupures. Je suis criblé d'amour et ruissellant d'étoiles Et j'ouvre sur la vie des lucarnes d'azur Daniel Auteuil est notre invité. Le carrosse, quel beau texte. C'est d'une poésie, je trouve. Ça fait partie de ce nouvel album, Daniel Auteuil. D'être criblé d'amour et ruissellant d'étoiles et ouvrir sur la vie des lucarnes d'azur, c'est plein d'espoir. C'est quelqu'un qui est, au fond, très dynamique, très heureux, très en forme par rapport à la vie. Mais la chanson aussi raconte autre chose derrière. Elle raconte que je suis tout ça, mais peut-être plus pour toi, pour une autre. Ou pour un autre. Voilà, c'est le carrosse extrait du deuxième album de Daniel Auteuil, notre invité. On a écouté les petites coupures. Je voudrais revenir. J'ai vu le clip. C'est ton fils qui est dans le clip ? Oui, c'est mon fils. C'est Zachary. C'est Zachary, oui. C'est Zachary. Tu es discret en général chez Daniel Auteuil. Oui, je suis discret. Je ne dis pas que c'est de l'indiscrétion de mettre ton fils. Oui, c'est mon fils, effectivement. Oui, c'est mon fils, mais il m'a chargé de dire que l'histoire, ce n'est pas la sienne. Les simples égratignures font de grandes douleurs, il est dit dans cette chanson. Ça m'a marqué, c'est vrai. C'est vrai que c'est très touchant. Mais ça fait aussi des beaux souvenirs. Bien sûr. Si tu as la chance que ça se termine bien. Qu'est-ce que t'es positif, Daniel Auteuil ? Ça fait plaisir en ce moment. On n'a pas le choix, vieux. Allez les amis, on écoute les grands titres de notre ami Daniel Auteuil, notre invité aujourd'hui. Je suis gribé d'amour et ruisseux d'étoiles. Des petites coupures, des petites griffures. Oh, je voudrais m'enfuir, prendre la contre-allée. Inconsolable, inconsolable. Puis il me dit, Joseph, je te mets dans la boucle. Esplendissant, jeune homme, que le diable t'emporte un fils. Et quoi encore ? C'est tout l'album. Et je sais, on a pleuré les mêmes larmes. Toi après. On a vécu le même drame, on a saigné des mêmes larmes, on a brûlé des mêmes flammes. J'ai fui ce que j'ai pu. Et j'ai fui de mon mieux. On s'était dit, dit, dit. On s'était promis. On s'était dit, dit, dit. Pardon, pardon, pardon. Je ne veux pas de votre vie. Pardon, pardon, pardon. La ferme et tous ceux qui s'en suivent. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, on a écouté un petit concentré, dirais-je, de ce bel album qui vient de sortir. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Daniel Auteuil est notre invité. Il y a tellement de choses à dire. On a une petite heure pour évoquer la plupart du sujet. Parce que c'est vraiment intéressant. La Contralée, par exemple, c'est dédié à ton fils, la Contralée. La Contralée, c'est encore une fois une relation entre un père et un fils. Et un père qui dit à son fils qu'il aimerait bien faire un ultime voyage et retrouver cette femme qu'il a aimée par le passé et qui était la mère de cet enfant. Mais que, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui... Peut-être que ça va être son dernier voyage, on ne sait pas. En tout cas, parfois, c'est positif, certes. Ce n'est pas forcément très gai. Mais la musique fait que ça de génial, c'est que tu peux taper dans tes mains sur des chansons un peu tristes. Ça ne change rien. Au contraire, c'est des façons d'appréhender la vie, je trouve. D'ailleurs, tu dis dans ce texte de la Contralée, ma vie fut belle. Donc, c'est ça que j'aime, ce côté extrêmement positif, même si tu dis des choses graves, puisque tu évoques ton passé, tes parents, des histoires d'amour, etc. Oui, ça part de moi, mais ce sont des histoires aussi inventées. Universel. Oui, oui, universel. Oui, mais qui nous touche. Oui, oui. C'est le but. C'est-à-dire qu'une chanson, quand tu as la chance de la réussir, c'est que tout d'un coup, je parle, par expérience, en étant moi-même souvent touché par des chansons, c'est qu'elle nous permet de prendre conscience de certains sentiments qu'on a, qu'on n'ose pas exprimer, et qu'on ressent, et ça nous permet de se libérer. Or, il se trouve que certaines de mes chansons provoquent ça, et je suis bien content. Daniel Leteuil est notre invité en poursuivre en musique avec Adèle. Rolling in the Deep, vous êtes bien sur RFR. Inconsolable. Inconsolable. D'ailleurs, je te signale que je l'ai écoutée deux fois, cette chanson, parce que c'est quand je travaille sur mes albums, parce que ça me faisait plaisir, mais toi, tu ne dis pas inconsolable. C'est les chœurs qui le disent. Toi, tu ne le dis pas dans la chanson. Non, non, je ne le dis pas, non, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chœurs, beaucoup de choristes. Accroché à mon père, je le sais, une référence, un mot d'emploi. Très jolie chanson. Oui, oui. Et enfin, je peux, je... D'accord. D'accord. Je suis d'accord avec toi. D'accord, c'est tout, on en parlera après. Si tu es d'accord, mon cher Daniel Leteuil, notre invité aujourd'hui en ce dimanche, on le retrouve tout de suite après ça sur RFR. On a aimé la même femme, oui je sais, on a pleuré les mêmes larmes, toi après, on a vécu le même drame. Daniel Leteuil, notre invité en ce dimanche, qu'à plaisir de te recevoir, mon cher Daniel, si tu as peur, n'aie pas peur de la bourre, quoi, mais quoi ? Mais moi aussi, je veux dire. Je suis ravi d'être là en ce dimanche. En ce dimanche. Les mêmes larmes qu'elle du haut, merveilleux, parce qu'il faut savoir aussi que là aussi, comme ton premier album, tu es avec Gaëtan Roussel. C'est Gaëtan effectivement qui soigne tous ses arrangements, qui signe certaines musiques et qui donne cet impulse à mes textes, oui, bien sûr. Tu sais que nous, on adore Gaëtan Roussel, on a le plaisir tout le temps de le recevoir. Gaëtan, bonjour ! Bonjour ! C'est genre la surprise du siècle. Gaëtan, c'est un grand plaisir de t'entendre. Alors, j'ai Daniel Leteuil à côté de moi. Bonjour Daniel, comment tu vas ? Bonjour Gaëtan, écoute. De nouveau travailler avec lui, est-ce que c'est difficile de travailler avec Daniel Leteuil ? Non, ce n'est pas difficile de travailler avec Daniel. C'est par contre exigeant, et c'est tant mieux. Daniel, il est exigeant, il est volontaire, il est curieux, il est impatient, il est passionné. Et donc, c'est tout ça à la fois. Mais c'est surtout un bonheur, bien sûr, un bonheur. C'est ce que je dirais d'abord. Daniel Leteuil, c'est compliqué de travailler avec Gaëtan Roussel, ou c'est simple ? C'est simple, et en même temps, pareil, c'est très exigeant, parce qu'il est extrêmement rigoureux, et que ça... Il me fait penser au grand bêteur en scène que j'ai eu. C'est-à-dire qu'il a la rigueur et l'exigence que j'ai trouvée chez Claude Sauté, au cinéma, ou chez Jean-Pierre Vincent, au théâtre. Il a cette rigueur-là en musique, ce qui fait que, quand je monte sur une scène, après avoir travaillé avec lui, je suis à l'aise, parce que le travail a été fait. Gaëtan, tu l'as vu, évidemment, sur scène. Qu'est-ce que tu penses des prestations de... Il était récemment au Casino de Paris, la semaine dernière. Il est formidable sur scène, et puis il attend que le public réagisse et applaudisse. Enfin, qu'il tape dans les mains, en tout cas, avec ses chansons. Je l'ai fait participer, oui. Oui, c'est important, ça. Daniel, il a appris à vitesse grand V le métier de chanteur, si on parle de scène, et d'entertainer, je dirais, maintenant. Et ça, c'est super. C'est lui-même qui le dit. Il connaît la scène à travers le théâtre, mais comme il a une belle image, Daniel, quand il dit qu'il n'y a pas le quatrième mur quand il monte sur scène en étant chanteur, puisqu'il n'y a pas de personnage à jouer, c'est lui. Et dans ces cas-là, c'est directement avec le public. Et je trouve qu'il le fait à merveille et de mieux en mieux. Et ça se voit qu'il aime être sur cette scène et qu'il aime chanter, qu'il aime être avec ses musiciens et sa musicienne. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il véhicule dès le premier morceau. Et c'est essentiel, je trouve, dans la manière de pouvoir présenter des choses. Il arrive à avoir de l'enthousiasme, comme il arrive à avoir beaucoup d'attention. Et ça, c'est très précieux quand on livre des concerts. Et Daniel, il arrive à le faire tout de suite. Ça, je trouve que c'est parfait. Je bois du petit les maîtres. Mais moi, j'imagine, Daniel Auteuil arrive sur scène, ça doit surprendre. Sûrement au début, ils doivent te regarder. Les gens, on voit le magnifique acteur qu'on connaît depuis très longtemps. Et après, tu nous enveloppes dans ton monde à toi et dans tes mots. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens viennent se laisser surprendre. Ils viennent sans a priori. C'est à moi de ne pas les décevoir. Et au contraire, plus que ça, de les amener vraiment là où on a décidé de les amener. Cher Gaëtan Roussel, merci beaucoup d'avoir été envenue. Merci, merci Gaëtan. C'est qu'on t'aime, on t'aime Gaëtan. Merci Gaëtan. Voilà, c'est une belle surprise que je voulais te faire, mon cher Daniel Auteuil. On aime beaucoup Gaëtan Roussel. Et justement, Louise Attaque, Je tombe à novembre, vous êtes bien sur RFM. Esplendissant, jeune homme, que le diable t'emporte, un fils, et quoi encore ? Que le diable t'emporte, au bouleversant, jeune homme, que le diable t'emporte, mon fils, j'en pleure encore. Voilà, c'est toujours très beau. C'est Daniel Auteuil, ce sont les mots de Daniel Auteuil. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Et là, en l'occurrence, c'est le fils de Rose. Qui est ce fils de Rose ? C'est le fils de Rose, Rose, c'est un personnage que j'ai imaginé, que je ne connais pas, mais pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. J'imagine ce que ce doit être de ne pas avoir d'enfant, et qu'un jour, un enfant de l'amour débarque, et vous dise, vous m'avez manqué souvent. Ça doit être quelque chose d'assez fort à vivre. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je ne sais pas. Mais c'est fort d'avoir eu cette idée-là, d'écrire une chanson là-dessus. Moi, j'ai marqué, il s'adresse au père, qui ne savait pas que c'était son fils, l'amour de mes 20 ans, je devenais père pour la première fois. Oui, c'est ça. Mais c'est, en fait, c'est des sentiments mêlés et mélangés. C'est-à-dire, c'est l'amour que je porte à mes enfants, et que, et j'écris ces histoires, ces histoires, pour me dire, si je n'avais pas eu cet amour-là, qu'est-ce que je serais devenu ? Voilà, c'est ça. C'est pas... C'est en imaginant le manque. Tu as beaucoup d'amis, Daniel Oteuil. Il y a quelqu'un qui a parlé de toi il n'y a pas longtemps dans notre émission. Daniel ! Ouais ! Daniel le crooner ! Daniel le crooner ! Quel beau gosse ! Tu l'as vu, quand il chante, on ne dirait pas Daniel Oteuil. Moi, j'ai même beaucoup. Je suis même allé le voir, tu sais, un moment où il a donné son clip, où il y avait Karl Labruni qui a chanté avec lui. Et c'est évidemment un album préparé par Gaëtan Roussel. Ouais, Gaëtan Roussel. C'est le plaisir de recevoir. J'adore Daniel Oteuil. Quand je l'ai vu chanter, quand il m'a dit ça, je n'aurais pas mis deux euros sur son album. Et j'avoue que dès que je l'ai entendu chanter la première fois, on avait l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie. Et il a commencé par la chanson. C'est pas gratuit, c'est quelque chose qui a toujours été là. Oui, c'est en lui. Oui, absolument, on en a parlé avec lui. À vous qu'il est drôle ce Djamal. Il est très drôle, on a fait un film ensemble magnifique, on a passé des mois superbes à rire ensemble sur ce jouet. Il est terriblement sympathique et il était très heureux de cette affection qu'il a pour toi. Et moi, j'étais très heureux de l'entendre parler comme ça de toi. Et puis, il y a un autre ami que j'ai reçu récemment qui a également parlé de toi. C'est Daniel Oteuil. Daniel Oteuil, merveilleux. Il a une belle voix. Oui, il travaille avec Gaëtan Roussel. Et il se produit au Casino, là. Oui, il se produit au Casino de Paris le 18 mars. Génial. Absolument. Je lui souhaite un bon concert. J'aurais aimé le voir. Son deuxième album sort le 17 mars. J'aurais aimé le voir. J'aime beaucoup Daniel Oteuil. Il avait fait un spectacle qui s'appelait Déjeuner en l'air qui était vraiment bien. Oui, il fait beaucoup de choses très bien depuis toujours. C'est un type bien. Voilà, vous avez reconnu Charles Verly. Merci Charles. Merci. Je suis vraiment touché de tous ces signes d'affection dans cette jolie émission. Et tu vois, je ne t'oublie pas. J'ai fait exprès de balancer ton titre pour qu'on réagisse sur le Casino, la date et tout ça. Et Charles était ravi. Vraiment, il était très heureux d'entendre ta voix, effectivement. Il est sincère, Charles Verly. Allez, on poursuit en musique avec Thierry Moïse. Le poème de Michel, c'est magnifique. C'est sur RFM. Pardon, pardon, pardon. Je ne veux pas de votre vie. Pardon, pardon, pardon. N'affirmer tout ce qui s'en suit. Pardon, pardon, pardon. Daniel Oteuil, notre invité. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. C'est le titre de cet album. Pardon, pardon, est l'avant-dernier titre, d'ailleurs, de l'album. Alors, c'est destiné à qui ? C'est à tes parents ? Cette chanson, en fait, elle part du souvenir que j'ai la première fois que j'ai quitté Paris. J'ai quitté Avignon pour aller à Paris. J'avais 17 ans, 18 ans, je ne sais plus. Ma mère est sur le quai. Je vois ma mère devenir de plus en plus petite. Je me retrouve dans ce train pour vivre cette aventure qui sera l'aventure de ma vie, mais que je ne connais pas. Et je me demande qu'est-ce que je fais là. Et c'est l'émotion que je ressens, moi, de quitter mon enfance. Et en même temps, aujourd'hui, je sais ce que c'est d'être père, puisque j'ai deux grandes filles, et de voir mes filles faire leur vie. Donc, au fond, moi, je voulais faire la même chose que mes parents. C'est le contraire de ce que je dis dans la chanson. Mais ce que la chanson raconte, c'est la séparation, la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, le choix d'un enfant de faire sa vie. Justement, tes parents, qui étaient chanteurs d'opéra, ou d'opérettes en tout cas, ils ne voulaient pas que tu fasses ce métier-là. Et pourtant, toi, tu le prenais mal enfant, paraît-il, parce que tu te disais, mais pourquoi ils rentrent du travail heureux, mais pourquoi ils ne veulent pas que je fasse ça ? C'est ça, non ? Oui, c'est ça, je ne comprenais pas. Ils partaient en riant, ils revenaient en riant, et à 16-17 ans, je leur ai dit, je voulais faire le même métier. Je sais pourquoi ils ne voulaient pas, parce que c'était, ils n'avaient pas, c'était un métier précaire et difficile, et qu'on mangeait, je veux dire par là qu'on n'était pas pauvre, mais que c'était difficile souvent pour faire en sorte que ma vie soit confortable. Donc, c'était par peur que ma mère me protégeait. Mais un jour, elle m'a vu jouer, elle a dit à mon père, tu sais, je crois que le petit a quelque chose, il faudrait peut-être le laisser partir, et voilà, je suis parti. C'est fou, et cette angoisse-là, maintenant, tu la vis, parce que tu as dit, tu as deux filles. Oui, j'ai deux filles, un petit garçon. Enfin, cette angoisse, parce qu'au fond... Tu es contente qu'on fasse ce métier-là ? Oui, je suis content. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les gens qu'on aime, c'est qu'ils soient heureux, quel que soit le choix qu'ils fassent, ou qu'ils font, je ne sais pas comment on dit en français, quel que soit leur choix, en tout cas. Et donc, on sait que la vie est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué, le monde se durcit, mais ce qu'on peut souhaiter aux gens qu'on aime, aux enfants, c'est d'avoir une passion. Et quoi qu'ils vivent à travers cette passion, c'est d'être dans le rêve, de ne pas s'empêcher de rêver. Daniel Auteuil est notre invité, Si tu as peur, n'ai pas peur de l'amour, son nouvel album sur RFM. On écoute maintenant George Benson, Give Me The Night, vous êtes bien sur RFM. Allez, Daniel Auteuil est notre invité, Si tu as peur, n'ai pas peur de l'amour, son nouvel album, je te propose un blind test. Oui, je ne suis pas bon en blind test. Voilà, j'aime bien quand on dit ça. J'arrive même pas à dire le mot. Alors, des titres à reconnaître à l'aveugle. Ah voilà. Ça te convient mieux ? Très français ça, voilà. C'est facile, ça te concerne. Très bien, une chanson de Guy Béard, interprétée par Emmanuel Béard et Daniel Auteuil. Voilà, absolument, très jolie chanson, Ouvège. Ouvège. Voilà. Ça se disait deux fois, et moi Ouvège. On l'écoute ? Ouais, parce que j'aime bien, moi je trouve ça très jolie. C'est vrai que t'as toujours aimé la chanson, toi, depuis le début. Allez, un autre titre. Tu te souviens de ça ? Oui, très bien. C'est un beau duo avec Salatoire d'amour et Moimé. Ben oui, mais c'est très joli je trouve. Pourquoi tu l'as l'air étonné ? Non, je suis étonné parce que la dernière fois je ne l'ai pas trouvé. Tu sais quand je t'avais reçu déjà pour ton premier album ? Ah c'est nouveau ? Ah ben c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime ses mélodies, j'aime ses histoires et puis j'aime l'homme qu'il est. J'ai eu la chance de devenir son ami un jour et je l'aimerai toujours parce que c'est un homme admirable. Tu as raison, j'ai la chance de le connaître aussi un peu et c'est un mec formidable, d'une gentille, d'une élégance rare, rare, magnifique Adamo qu'on embrasse. Allez, un autre copain toi. C'est vrai. Dev, bien sûr. Ben oui. Bon ben là c'était pas un duo du côté chez Swan, c'est Proust évidemment. Non c'est Proust, bah Dev, Dev c'est mon plus vieil ami. C'est depuis la comédie musicale qu'on se fait. Oui, nous avons partagé ensemble la même loge pendant deux ans. Il m'a donné le goût de l'aventure, il me parlait toujours de bateaux, de traversées, donc il m'a donné le goût de la mer jusqu'à ce que j'avais j'achète un jour un bateau et que je m'aperçoive que c'était un fantasme et que j'aimais les bateaux mais j'aimais pas la mer. Alors ça, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire quand t'as le mal de mer ? Non, mais ça bouge. Ça bouge. Daniel Euteuil qui découvre que la mer ça bouge, ça j'aime beaucoup. En plus, t'as été gentil parce que tu l'aies proposé même de jouer avec toi dans Van Gogh. Oui, c'est pas moi, c'était au moment où on était sur ce projet. Il devait jouer Théo ? Oui, il devait jouer Théo. Le temps que Piala fasse le tour d'un pâté de maison et en faisant ce tour en revenant du pâté de maison on était nous trouvés contents et il nous a dit j'ai changé d'avis. Même si tu veux pendant trois minutes on a joué ensemble un film qu'on n'a jamais fait. C'était bien dommage. Voilà, petit clin d'œil à Dave aussi. On poursuit en musique avec justement, puisqu'on a eu le plaisir de l'accueillir tout à l'heure au téléphone Gaëtan Roussel. Tu es en duo avec lui. Très très belle chanson ces mêmes larmes. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce titre-là ? Je trouve très beau. Oui, j'ai imaginé quelqu'un qui viendrait me voir et que je ne connaîtrais pas vraiment et qui me dirait qu'on a... Vous avez aimé la même femme. Donc on a un point commun. J'aurais cherché longtemps ce point commun. À la fin, on a aimé la même femme. Je me dis j'aurais peut-être hésité à lui casser la figure et puis finalement peut-être que j'en aurais fait une chanson. j'en aurais fait une chanson. ça raconte ça. C'est très joli. Les mêmes larmes c'est Daniel Auteuil en duo avec Gaëtan Roussel. Extrait de l'album Si tu as peur n'aie pas peur de l'amour. Le nouvel album Daniel Auteuil notre invité en ce dimanche. À cause d'un baiser ? À cause d'un baiser. Daniel Auteuil nous présente son nouvel album Si tu as peur n'aie pas peur de l'amour. Alors vous voulez le voir en province après le succès du Casino de Paris il sera le 7 avril à Vias c'est au théâtre de l'Ardaillon le 14 à Provins le 4 mai à Sargemin le 11 mai à Monté ça c'est en Suisse c'est la Suisse le 13 juillet il sera à Mandelieu la Napoule le 15 juillet à Entraille vous voyez c'est ça 07 c'est le festival Jean Ferrat d'ailleurs et tu seras également le 5 juillet au Francopholise à la salle bleue la Coursive tu connais déjà les Francopholises j'ai commencé il y a 2 ans ouais je sais tu étais là-bas déjà voilà bah écoute mon cher Daniel Oteuil c'était un bonheur de t'avoir accueilli comme d'habitude c'est moi c'est moi qui vous remercie tous ici tous tous ah oui même oui oui même le Corse oui oui le Corse tu aimes la Corse on le sait donc tout va bien un album d'une infinie pudeur délicatesse extrême joie quand tu es sur scène donc je vous invite à découvrir Daniel Oteuil sur scène vous allez passer un bon moment vous allez voir Daniel Oteuil merci beaucoup c'est moi merci merci beaucoup je rappelle ton album si tu as peur n'ai pas peur de l'amour qui est enfin disponible et allez le voir en tournée vous allez vous régaler les amis je vous donne rendez-vous le week-end prochain en compagnie notamment de David Hallyday merci à tous passez une excellente journée à l'écoute de RFM merci à tous